Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. La Clé de la Voix est en association avec la Maison de la Voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits. A télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur lacledelavoix.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Pour Manon Ravel, la voix a été un vrai chemin d'initiation pour communiquer. Depuis, elle chante et coach. Manon utilise des outils comme le Human Design, en lien notamment avec le centre de la gorge. Dans cet épisode, elle nous invite à nous ancrer dans notre corps et à nous octroyer des moments de vide pour laisser la créativité et les idées se révéler. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Manon. Bonjour Clémentine. Alors nous nous connaissons depuis 5 ans, tu travaillais dans le monde de l'entreprise, tu m'avais contactée pour des cours de chant pour préparer le concours d'entrée au conservatoire en chant lyrique et pour du coaching en musique actuelle puisque tu allais chanter à ton propre mariage. Moi j'adore coacher pour des événements peu particuliers comme les mariages et les baptêmes parce qu'il y a une énergie d'amour qui est vraiment palpable. Entre temps, tu t'es formée à l'hypnose, à l'Arche à Paris, tu as réalisé un album avec tes compositions. Tu es devenue également officiante en cérémonie laïque. Donc tu utilises ta voix pour parler en public et pour chanter lors des cérémonies. Tu proposes aussi des créations et des compositions aux mariés et j'ai toujours le plaisir de t'accompagner vocalement parlant. Tu es devenue coach il y a quelques temps et tu m'as d'ailleurs coaché à ton tour ces derniers mois. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes accompagnements ? C'est vrai qu'ils évoluent au fur et à mesure aussi de ma propre évolution mais actuellement je m'adresse plutôt aux femmes, alors pas forcément qu'entrepreneurs, mais aux artistes, aux personnes en tout cas qui sont indépendantes et qui ont des projets, qu'ils soient artistiques ou entrepreneuriaux. Je les accompagne à développer une certaine aisance et flow avec leur art et leur zone de génie pour contribuer au monde. En tout cas, il y a aussi cette idée de contribution. Et en coaching, tu utilises beaucoup d'outils dont l'hypnose. Moi, j'avais déjà enregistré un épisode sur l'hypnose, des chanteurs et des musiciens avec Hélène Tisman. Vous avez fait donc la même école. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur l'hypnose, je les renvoie sur l'épisode d'Hélène Tisman. On va plutôt parler des autres outils que tu utilises. Tu aimes bien avoir le design de la personne que tu coaches. Avec moi, tu as utilisé ma carte, tu m'as donné des infos. Et c'est vrai que ça correspondait beaucoup à ma personnalité. Est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce que le Human Design ? J'aime bien avoir le choix et pas m'enfermer dans une case. Et de même pour les personnes que j'accompagne. Effectivement, tu as mentionné l'hypnose, le Human Design, le coaching, tout ce qui est un peu plus personnel, qui fait référence plutôt à mes zones de génie et mon unicité. Le Human Design, c'est un outil. Moi, ça fait un peu plus d'un an que j'ai plongé à la découverte de cet outil et que j'utilise avec parcimonie. L'idée, ce n'est pas d'enfermer les personnes dans une case par rapport à leur personnalité, etc. Moi, j'ai vraiment cette croyance que tout est toujours possible. Mais ça donne vraiment une idée de, sans effort, nos zones de génie, notre fonctionnement énergétique. Ça donne aussi des pistes pour les relations aussi, pour le vivre ensemble, que ce soit dans un couple, dans une entreprise, quand on est à son compte et qu'on a une équipe. Et aussi de manière plus large. Et donc, cet outil est vraiment fascinant parce qu'il permet vraiment de plonger au cœur de son essence et de son fonctionnement inné. Et moi, ça m'a bluffée. Alors, au départ, j'étais plutôt sceptique. C'est vrai que je constatais que les personnes qui connaissaient leur design étaient plutôt très alignées et explosaient certains plafonds de verre. Mais en même temps, j'étais sceptique qu'avec juste si peu d'informations, finalement, date, heure et lieu de naissance, on puisse vraiment toucher du doigt qui on est. Comme dans l'astrologie. Je trouve que l'astrologie... Exactement, voilà, tout à fait. Et finalement, ça m'a bluffée quand j'ai eu moi-même une lecture par des personnes formées à ça. J'ai été assez bluffée. Je crois que souvent, on parle du type énergétique. C'est vraiment la toute première information en human design. Mais quand on plonge vraiment dans les subtilités, avec les centres énergétiques, donc ça, ça peut notamment intéresser tes auditeurs, auditrices. Notamment avec le centre de la gorge. Donc, on peut vraiment aller regarder les talents, les zones de génie par les portes qui sont actives. Dans le centre de la gorge, donc toute la manière de communiquer, tout ce qui passe par la voix, par la communication. Il y a aussi un lien avec l'astrologie, puisqu'effectivement, en human design, il y a aussi tout un lien avec les planètes, donc les transitions planétaires. On peut aller regarder Mercure. Mais il y a pas mal d'informations qu'on peut aller regarder pour les chanteurs et les chanteuses. Donc, notamment aussi au niveau de l'environnement, avec les flèches, on peut aller regarder. Donc, c'est ce qu'on avait fait pour toi aussi. L'environnement idéal, finalement, voilà, pour s'inspirer, pour travailler. C'est un mix entre plusieurs outils. Donc, c'est un outil assez récent, contrairement à l'astrologie, par exemple. C'est dans la fin des années 80. Donc, c'est un outil assez complet et complexe. Ça peut être assez simple. Tout dépend de ce qu'on veut en avoir. Et ça permet de prendre conscience de son fonctionnement naturel, énergétique. Donc, de manière très concrète, c'est applicable au quotidien pour savoir comment ressourcer son énergie, comment bien dormir, comment on apprend, etc. Donc, quels contextes sont favorables, quels sont nos zones de génie, nos talents et les interactions qu'on peut avoir aussi avec les personnes autour de nous, avec notre entourage. Et au niveau de la circulation aussi de l'énergie identifiée dans le corps. Donc, c'est très ancré vers le corps. Voilà, quels sont les endroits où on a vraiment un flux énergétique constant et ceux où on est plutôt en ouverture, en réceptivité à l'énergie présente et qui nous entoure. Donc, du coup, ça permet vraiment d'avoir une lecture. L'idée, ce n'est pas de faire une cartographie précise de A à Z. C'est vraiment d'utiliser avec parcimonie les bons éléments qui vont être utiles en fonction de ce qu'on est en train de vivre en ce moment et applicable au quotidien, en fait, dans nos relations, dans nos projets, dans tout ça. Tu l'avais fait pour moi et tu l'avais fait aussi pour La Clé de la Voix. Donc, puisque je passe beaucoup, beaucoup de temps sur La Clé de la Voix, le podcast, et tu ne savais pas, mais la plupart du temps, là où j'adore travailler quand c'est possible, c'est au bord de l'eau et c'est ce qui était ressorti, un environnement en bord de mer. Tout à fait. Alors ça, effectivement, j'allais y venir, mais merci pour la question, c'est super. Effectivement, ce qui est magique avec le human design, c'est qu'on peut à la fois travailler sur son propre schéma et aller vraiment en profondeur sur la connaissance de soi. Mais ce qui est magique, c'est de regarder aussi la synergie avec les autres personnes, comment interagit son design avec celui de quelqu'un d'autre. Mais aussi, la petite subtilité en plus, c'est qu'on peut aller travailler avec l'énergie aussi. Donc, il suffit simplement d'avoir, de renseigner une date, un lieu, une heure de création de son entreprise, même d'une création... De son album. De son album, exactement. Ça peut être toute énergie en présence. On peut aller regarder le design et voir comment on interagit finalement dans cette dynamique entre soi et sa création. Et ça, c'est juste magique parce qu'on se rend compte à quel point, parfois, ça ne vient pas que de nous. Tout ne se joue pas à notre niveau. Il y a vraiment l'énergie de la création qui pousse, qui a aussi ses propres envies, ses propres aspirations, ses propres valeurs. Et donc, c'est intéressant de se dire que c'est un duo et qu'il y a vraiment cette dynamique de groupe, même quand on est seul finalement à créer, que ce soit quelque chose d'artistique ou un podcast ou peu importe. Et puis se dire que finalement, ça ne repose pas que sur nous, mais qu'on peut s'appuyer aussi sur l'énergie de son projet ou même aussi de ses créations, de ses œuvres. Pour tous ceux qui composent, qui sont en train de faire un album par exemple, je sais qu'il y en a pas mal qui écoutent le podcast, qui sont dans ce processus-là, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Oui, alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire de se dire qu'on n'est pas seul, on est soutenu, on est accompagné par cette énergie de création qui est venue nous visiter, donc quelque part, faire confiance à cette énergie qui vient nous voir. Et quand on a une idée de création artistique, entrepreneuriale, peu importe, c'est qu'on a quelque part en soi les moyens de la réaliser, de la mettre dans la matière. Et ça, déjà, je pense que d'avoir cette croyance-là, ça aide beaucoup. Après, ce qui peut aider par rapport peut-être encore une fois au human design sur le processus de décision, le human design déclare aussi notre meilleure manière de décider, donc notre autorité intérieure, donc ça permet de voir comment moi, par exemple, j'ai une autorité sacrale, donc je sais tout de suite dans mon ventre si c'est oui, si c'est non, par l'envie, le plaisir que ça me procure, si je me mets à m'allumer et à prétire. Est-ce que c'est en lien aussi, donc peut-être pour ceux qui connaissent mieux les chakras, est-ce que c'est en lien avec le deuxième chakra, le chakra sacré ? Absolument, voilà. Si on veut transposer, c'est en lien avec le système des chakras et donc moi, autorité sacrale, c'est le deuxième. Donc tout ce qui a attrait donc à la créativité, à la joie. C'est ça, au plaisir, à la joie, exactement. Donc c'est assez similaire finalement au système des chakras, donc il y en a deux de plus que le système classique des sept chakras, mais voilà, l'idée c'est vraiment de, moi, mon autorité par exemple, mais ce qui est le cas aussi de beaucoup d'autres personnes, c'est vraiment, voilà, le réservoir, c'est la joie et le plaisir, quoi. Donc du moment que ça me met en joie et en plaisir, j'y vais. C'est encore plus subtil aussi parce que des fois, ça peut être un non, pas maintenant, ça ne veut pas dire que c'est non en soi, ça veut dire que ce n'est juste pas le bon moment à se reposer la question assez souvent et du coup, les personnes qui sont dans ce cas de figure, c'est vrai que la question qu'on va plutôt se poser des questions fermées et auxquelles le corps va répondre oui, non. Quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ton coaching, c'est que tu faisais beaucoup appel au corps, donc ça amène à se recentrer sur soi, ça m'a fait penser aussi au focusing qu'on fait en communication non-violente ou à la méthode Tipeee. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ce processus ? Moi, j'ai la croyance que vraiment le corps, c'est vraiment la part la plus sage de l'être humain. Bien souvent, dans nos sociétés, c'est plutôt la part qu'on écoute le moins ou en dernier. C'est un processus très personnel. Moi, j'étais beaucoup dans la tête, comme beaucoup de personnes peut-être aussi dans notre société, où on surdéveloppe le mental, la capacité logique à réfléchir, etc. C'est ce qui est valorisé. Qui est valorisé dans l'éducation. Et qui sert. Elle est utile. L'idée, ce n'est pas de gommer non plus toute cette partie-là. Mais ça a été vraiment tout un cheminement de revenir dans le cœur et dans le corps, surtout, parce que j'ai vraiment cette croyance que le corps, c'est avant même que le cerveau logique a la réponse. En tout cas, le corps, c'est avant nous, finalement. Donc, c'est une sorte de raccourci, finalement, vers la réponse que de se tourner vers le corps qui a cette sagesse-là. Et par rapport à ça, comment revenir dans le corps ? Alors, effectivement, ça a été aussi déjà par rapport à l'hypnose où on est vraiment par la visualisation, on se focalise sur les sensations. Donc, c'est vrai que ça, c'est ce que j'amène aussi quand c'est requis des petites visualisations dans la séance. Mais ça peut se faire aussi, moi, dans mon processus créatif et ça fait peut-être le lien avec la question précédente sur les conseils dans le processus créatif. Moi, j'ai besoin, par exemple, de m'isoler. Je développais tout un processus que dans la nature et aussi dans des lieux de ressources où je me régénère, où je suis toute seule avec moi, l'énergie de ma création, ma propre aura où je me recentre. Moi, en plus, il y a beaucoup de centres ouverts. Donc, j'ai besoin aussi de ce temps de recentrage pour ma création. Mais je pense que beaucoup d'artistes aussi ont ce besoin-là. Et en fait, ce sont des temps où on se réancre dans le corps et c'est par là qu'émergent aussi les idées. On le sait, la création aussi émerge de ces temps de vie de créateur, entre guillemets. Et donc, on a besoin de ne pas être tout le temps dans l'action, la tête dans le guidon, de prendre des temps un petit peu suspendus où justement, on ne regarde plus le temps et on est simplement en osmose avec sa création. Et ce qui se passe à l'intérieur de notre corps est vraiment, pour moi, une manière de passer du monde des idées à l'action dans la matière. C'est un vrai processus de manifestation, le corps, en fait. C'est vraiment ce qui fait le lien entre le subtil, le ciel et la terre. Ça permet vraiment d'ancrer dans la matière. Et moi, c'est tout le processus que j'ai intégré pour moi et le chemin que je propose pour les personnes que j'accompagne de passer par le corps pour manifester et passer de l'idée à l'action et du subtil à la matière. Par exemple, pour un chanteur qui aurait le choix entre deux projets, on lui proposerait deux projets en même temps où il aurait la possibilité de travailler avec deux personnes, il serait un petit peu indécis quant au choix à prendre, un peu tiraillé. Comment être à l'écoute de notre corps dans ces cas-là ? Alors là, il y a plusieurs manières. Je te répondrai que ça dépend là où en est la personne aussi dans son lien avec son corps parce qu'il y a des personnes aussi qui sont encore beaucoup dans la tête mais ce n'est pas grave et le chemin intermédiaire c'est du coup pour moi par la visualisation et l'hypnose, ça permet en visualisant les choses et en se connectant à sa part plus créative, à son enfant intérieur, à l'imaginaire. Donc on passe par l'imaginaire dans un premier temps, quelqu'un qui serait plutôt dans la tête, on passe par l'imaginaire pour arriver au corps et si la personne est déjà bien ancrée dans son corps, on peut aller directement dans le corps mais il y a plusieurs portes, il n'y a pas une seule façon de faire. Nous allons écouter le premier titre de ton album Blossom, Modern Slavery. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 plutôt instinctif. Venir travailler, se challenger quand on a une idée bien arrêtée sur quelque chose, s'entraîner à se dire et si je m'autorisais à accepter qu'une part de l'exact opposé de ce que je pense soit vraie aussi. D'être dans cette ouverture de la pluralité des vérités, ça pour moi, ça ouvre le cœur et la résilience. Donc tu conseillais d'aller peut-être se promener en nature ou de méditer, mais si, je sais pas moi, une heure après avoir médité ou une heure après sa balade, on sent de nouveau le corps assez crispé assez tendu. Pour moi ce qui est intéressant c'est de démarrer la journée avec un petit temps de connexion faire monter l'énergie dans le corps, mais après c'est très intéressant de se dire comment on entretient ça et surtout si on a des tensions c'est revenir au souffle prendre des grandes inspirations des fois juste trois inspirations profondes ça change complètement une conversation où on est très très déclenché par ce que la personne nous dit juste fermer les yeux, revenir au corps, se recentrer. Même une respiration des fois ça suffit, ça permet de faire baisser le niveau de tension dans le corps dans le système nerveux. S'il y avait une chose que tout le monde devrait pratiquer, c'est le souffle et c'est vrai qu'on le pratique beaucoup en chant j'aime vraiment faire des exercices ciblés parce que déjà je trouve que ça permet de revenir à soi, de relâcher le mental et puis il y a plein d'autres exercices de souffle notamment dans le yoga, dans les pratiques soma ou en breathwork. Moi j'adore le breathwork et je sais que toi aussi, est-ce que tu veux bien nous en parler pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas encore parce que tout le monde ne connaît pas ? Le breathwork permet par une respiration consciente une hyper oxygénation du cerveau. Je ne suis pas formée à ça je pratique ça à titre personnel mais moi je n'enseigne pas ça. C'est un outil que j'affectionne, c'est vrai que j'encourage les personnes que j'accompagne, si sont appelées à ça, à faire ce travail-là en parallèle sur de la musique alors moi ce que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que c'est pour donner du contexte, il y a une playlist musicale, personne qui accompagne aussi, voilà, parle de manière... Respire aussi, temps en temps Respire en même temps et ne parle pas tout le temps c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle parle, où elle accompagne sa côté visualisation qui peut se rapprocher de l'hypnose mais... Ça laisse aussi chacun aller là où il veut au niveau de son imaginaire C'est ça, il y a des moments de pause où vraiment il y a juste la musique, on se laisse porter, donc c'est assez intense donc pour les personnes qui aiment bien aller en profondeur dans quelque chose d'immersif, c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pratiqué cet exercice il y a des choses qui remontent, alors sur le moment il ne faut peut-être pas prévoir quelque chose tout de suite après, il faut prévoir le temps que ça redescende mais en tout cas ça libère énergétiquement et c'est un bon outil dans sa boîte à outils à avoir en plus de tout le reste Voilà On va écouter un extrait, je mettrai en description une vidéo et pour ceux qui veulent chercher tout seul, on peut retrouver facilement en tapant respiration, l'eau tropique ou breathwork, rebirth J'utilise beaucoup en support Alors la musique et du coup la musique que j'ai composée, que j'ai créée je l'ai créée justement à la base pour m'accompagner moi-même comme support transformationnel et elle a été écrite, composée dans cette intention de développement personnel et transcender ses peurs, ses limitations pour accéder à une version plus grande de soi-même et donc je l'utilise effectivement comme support Celle que j'aime bien utiliser c'est Blossom du titre de l'album d'ailleurs Cette chanson, elle parle de plonger dans l'inconnu ça parle un petit peu du mythe de la caverne La métaphore que j'utilise autour de ça c'est pour dire que c'est un petit peu notre univers intérieur avec propres peurs qui sont projetées sur le mur de notre caverne où on s'auto-limite c'est son schéma répétitif qui font qu'on ne s'autorise pas à aller au-delà de la caverne et en fait là cette chanson parle justement de malgré les ombres qui sont projetées sur le mur de la caverne de sortir de sa grotte et de plonger dans le vide à la recherche de son paradis perdu Déjà tout ce que j'utilise en accompagnement je l'utilise à la base pour moi en fait je suis ma première cliente Mais moi pareil pour les cours de chant toujours et même parfois pour des problématiques que moi je n'avais pas pour tester des nouvelles choses sur des élèves j'allais d'abord en tester plusieurs sur moi et Voilà c'est ça On est son propre bêta-testeur Voilà on est son propre cobaye Et ce qui fonctionne on peut ensuite le tester avec les personnes que l'on accompagne et si ça fonctionne aussi du coup le démocratiser de manière plus large pour moi ça part de soi Je me souviens quand nous avons commencé tes cours de chant tu étais également en recherche d'arrangeurs et d'un studio puisque tu voulais composer pour un projet d'album et c'est allé vraiment très vite donc tu composes aussi des chansons sur mesure pour tes mariés Comment les idées de paroles de musique deviennent-elles ? As-tu un processus de création que tu aimerais nous partager ? Alors effectivement ce processus il s'est étalé sur quand même plusieurs années entre l'écriture et le studio mais par contre la phase studio ça a été très rapide en fait sur la partie arrangement et mise en studio et production ça a été très très rapide comme tu l'as souligné par les textes et les mélodies donc du coup ça c'est la phase qui a pris peut-être le plus de temps parce que c'était vraiment au fil de l'eau j'ai remarqué que les idées de création n'arrivent jamais au moment où on se dit voilà là j'ai envie de créer je me pose dans ma feuille là ça n'arrive jamais c'est toujours l'angoisse de la page blanche et ça arrive toujours à des moments qui n'ont rien à voir c'est clairement dans des moments de lâcher prise où je pense complètement à autre chose où je pense à un arborescence et donc du coup je fais des liens avec à peu près toute chose donc c'est vrai que souvent les idées viennent d'expériences que je vis ça part du corps encore une fois on en revient encore au corps mais ça part du corps donc je vais je sais pas faire cours de sport ou vivre une expérience avec d'autres personnes ou faire une activité nouvelle et c'est là que je vais avoir le gros téléchargement d'informations ça peut être aussi la nuit la nuit où on est vraiment sommeil profond etc plutôt connecté à son inconscient par les rêves alors là on peut être très productif à ce moment là aussi souvent quand je conduis quand on conduit souvent c'est assimiler à un état modifié de conscience plutôt naturel ça peut être aussi au spa quand je lis dans la nature mais en tout cas c'est souvent quand le corps est engagé ou l'imaginaire engagé au moins l'une ou l'autre qui sont actives voire les deux donc ça permet l'émergence d'idées de créations souvent mon processus part un petit peu dans tous les sens j'ai besoin de passer par une seconde phase de tri parce que tout n'est pas forcément pour tout de suite des fois je capte je télécharge des informations qui vont me servir mais probablement dans plusieurs années donc j'ai vraiment une grande nécessité de trier tout ce qui me vient qui est assez abondant mais du coup de passer par le filtre du tri moi aussi les choses me viennent c'est très très abondant il y en a énormément ce qui prend le plus de temps c'est de trier c'est ça alors ça en plus toi le fait que tu sois manifester une générator c'est effectivement caractéristique de ton fonctionnement et donc oui le tri est une clé la partie visuelle aussi est très importante j'ai besoin d'imaginer tout un univers en fait autour de ça c'est très abondant 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 chou Sous-titrage ST' 501 Blossom c'est vraiment la renaissance de la femme. On le voit dans la progression des chansons, on met en lumière un petit peu toutes les limitations peut-être de notre système très patriarcal. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est cette véritable progression de l'énergie masculine vers l'énergie féminine dans l'album. Et moi ce que j'ai visualisé comme univers c'est vraiment l'univers des archétypes du féminin en fait. Donc pour les cités on pourrait dire la femme plutôt liée à la terre, après la muse plutôt créative, la reine ou l'impératrice, la déesse. Il y a vraiment tous ces archétypes de la femme que je suis allée visiter en profondeur dans la création et l'émergence de Blossom. Et c'est aussi pour ça que la pochette dans cet univers féminin avec des couleurs chaudes, plongée en profondeur à la recherche de sa pure essence au-delà des conditionnements, au-delà des masques, de la société, sociaux, etc. Vraiment se reconnecter à son essence pure. Sur ton album tu avais pris le pseudonyme de Isis. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus ? J'ai toujours eu cette fascination pour l'Égypte antique, donc assez innée depuis toute petite. Et Isis c'est vraiment l'archétype aussi de la femme, de la féminité. C'est l'équivalent d'Aphrodite en fait, c'est la déesse de l'amour, de la maternité, de la féminité, de tout ça. Dans quelle mesure tu fais appel à elle dans ta vie ? Puisque t'es quand même allée prendre ce pseudonyme. C'est venu frapper à la porte tellement de fois que je n'ai pas eu de choix que de dire bon ok, j'accueille. Je ne sais pas si c'est de manière inconsciente, mais effectivement l'énergie de la déesse, être vraiment dans l'être plutôt que dans le faire, c'est vraiment quelque chose que j'incarne de manière assez fluide pour être le plus possible dans cet état de flow et pas forcer. J'ai vraiment la croyance que quand on veut à tout prix forcer à faire quelque chose, on est dans cette énergie de contrôle plus masculine. Même si le monde nous a construits quand même dans cette énergie de volonté, de force, de se reconnecter à cette fluidité, à cette aisance, à ce flow et à cette abondance naturelle qu'on a à l'intérieur de nous dans ce laisser être et dans cette connexion avec notre être et notre déesse intérieure. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'honore au quotidien en remettant le corps au centre, en octroyant beaucoup de douceur et de temps et d'espace aussi au corps et à ce flow qui est important à mon sens à cultiver. Pour rebondir sur ce flow, est-ce que tu veux bien nous donner des conseils pour le cultiver au quotidien ? Cultiver l'amour de soi. J'ai la croyance que quand on sait s'aimer soi-même, on sait s'ouvrir à l'amour des autres aussi à la même hauteur que ce qu'on sait s'aimer soi-même. On en est encore à l'ouverture du chakra cœur, mais c'est vraiment prendre du temps de connexion qualitatif de la même manière qu'on pourrait prendre du temps avec ses nouveaux-nés, avec ses bébés, ses enfants. Quand on dit que le temps qualitatif est important, c'est important de cultiver ça aussi en soi, du temps à la fois pour cet imaginaire et donc que ce soit en délant personnel. Si on souhaite travailler sur ce plan-là, après c'est le chemin de chacun, mais en tout cas de se reconnecter à son imaginaire et aussi à son corps. Vraiment le chouchouter, le dorloter parce qu'il nous soutient au quotidien, c'est lui qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière, même en termes de chant par exemple. Il n'y a pas à chanter sans sa voix, sans son corps. Donc il faut vraiment, je le dis d'autant plus que je l'ai tellement délaissé, je l'ai tellement délaissé dans ma vie mon corps, je l'ai tellement malmené, je l'ai tellement poussé au bout du bout de ses retranchements que maintenant je sais à quel point il est précieux, je sais à quel point il faut l'honorer chaque jour comme un rituel qu'on donnerait à une divinité, se donner ça à soi et à son corps. Et je suis intimement convaincue que si on faisait toutes et tous ça sur cette planète, le monde serait plus beau. Oui. Tu parlais tout à l'heure de visualisation. Est-ce que tu conseilles aux auditeurs, aux auditrices par exemple qui préparent un concert ? Est-ce que tu conseilles de visualiser un petit peu tous les jours ? Est-ce que toi c'est quelque chose que tu fais ? Le meilleur conseil, c'est justement d'écouter son intuition et son ressenti. En fait, chaque personne va peut-être donner son avis, son conseil, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour se faire confiance aussi que la façon qu'on a intuitivement de faire les choses, c'est la meilleure façon de faire. Si on veut vraiment atteindre cet état de flot et d'aisance, c'est de faire ce qui est juste pour soi. Donc j'ai pas forcément envie de dire, voilà, il faudrait prescription. Écoutez-vous. Mais pour ça, ça demande quand même de se poser la question déjà et de se consacrer un minimum de temps, même si c'est cinq minutes par jour, peu importe, mais de le prendre en compte dans l'équation et de prioriser aussi ça. Peu importe, on a toujours mille et une choses à faire et obligations et peu importe, voilà, charges familiales, professionnelles et autres. Mais c'est important parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que vraiment en se donnant à soi, c'est aussi rendre aux autres. Donc des fois, même si on pourrait être jugé d'égoïste, au bout du bout, c'est aussi pour son entourage, pour le monde. Donc c'est redistribué, c'est voilà, tout le monde en profite en bout de chaîne. J'ai quand même un conseil pour les artistes et pour toutes les personnes qui entreprennent et qui créent quelque chose, de ne pas être seul, de s'entourer, de co-créer, de créer ces synergies-là. Moi, je crois beaucoup au pouvoir du systémique et de la synergie. C'est vrai qu'on peut faire de magnifiques choses de manière isolée, mais d'avoir cette dynamique de groupe, de co-création. J'ai envie de dire cet album aussi, pour peut-être terminer sur la question que tu avais posée tout à l'heure sur mon processus créatif. Cet album, je n'aurais jamais pu le faire net dans la matière si je n'avais pas collaboré aussi avec d'autres personnes, dont c'est le métier, en studio. J'ai aussi des personnes qui m'ont aidée, vu que j'ai tout composé en anglais. J'ai aussi une personne qui s'appelle Trevor, qui a lui aussi enregistré son album au même endroit que moi, a accepté de relire mes textes, croit tellement au pouvoir du collectif. Seule, effectivement, on peut faire de magnifiques choses, mais c'est tellement plus puissant, plus impactant, plus beau de le faire en collectif dans cette dynamique. C'est tellement merveilleux, c'est tellement magique. Et c'est pour ça, moi, que je fais ça aussi à titre personnel. Je me fais accompagner à la fois dans mon développement personnel, dans le développement de mes projets, y compris pour ce projet d'album. Toi aussi, tu as contribué, d'ailleurs, Clémentine, par nos cours de chant. Pour moi, c'est tellement évident qu'on ne se fait pas accompagner parce qu'on a besoin. On se fait accompagner parce que le voyage est tellement plus beau. Quand on le fait en co-création, il y a une magie, en fait. On passe de juste bien faire les choses à une autre dimension, on accède à une autre dimension pour moi. Et c'est pour ça que j'adore me faire accompagner et accompagner. Sous-titrage ST' 501 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 À l'heure d'Internet, il y a tellement de ressources, il y a de l'abondance, même si ce n'est pas dans un accompagnement officiel. Mais moi, j'ai des amis qui sont coachs. On se soutient aussi, au-delà des accompagnements. Quand on a des personnes qui ne font pas forcément la même chose, mais qui ont vraiment des projets propres, plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour, chacune se tenir au courant de ses propres projets, de l'avancement, de s'encourager, de demander l'avis, je trouve que c'est un moteur. Tout à fait. Je l'ai vécu, là, ces dernières années. C'est le pouvoir de la sororité, en fait. Se faire confiance aussi entre femmes, à s'entraider, ou même à simplement, comme tu le disais, à partager ses projets, etc. et d'être dans cette même mouvance, dans cette même dynamique. Et ça, c'est très précieux, c'est inestimable comme cadeau de pouvoir évoluer ensemble, de pouvoir se soutenir, se parler, échanger, ne serait-ce que de parler de « toi, tu en es où ? » « Tes projets ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » etc. C'est très précieux et j'ai envie de dire que ça se trouve. Enfin, en tout cas, chercher à s'entourer de personnes aussi qui sont dans cette même dynamique et qui ont cette vocation aussi de créer, de transformer, de contribuer. Dans les coachings, tu m'avais proposé plusieurs outils qui, je pense, pourraient être abordés là dans le podcast, qui pourraient être utiles. On avait des choses aussi très concrètes. On avait fait des listes répertoriées par envie. On avait fait une roue aussi. Pour préparer vraiment notre accompagnement, moi, j'aime bien faire une sorte d'état des lieux, à la fois sur la sphère professionnelle des projets, et donc c'est pour ça que je demande de faire l'exercice deux fois, et à la fois sur la sphère personnelle, puisqu'on sait bien qu'on est un être unifié. Des fois, on croit même que certains blocages sont dans le pro, mais en fait, ça prend sa source dans le perso. Il y a des synergies, des interférences entre les deux. Quand j'accompagne quelqu'un, je l'accompagne de manière holistique, de manière intégrale, dans toutes ces sphères de vie. Donc à chaque séance, moi, je suis en écoute de la personne avec quoi elle vient. Donc peut-être qu'elle ne va jamais aborder la sphère perso, ou peut-être que si, ou peut-être que simplement à une séance. Ça dépend de l'envie et de ce qui est requis pour la personne. Mais en tout cas, c'est important d'avoir le panorama global de où en est la personne aujourd'hui, et ce qu'elle vise, c'est quoi son prochain pas. Et la force du coaching, c'est aussi, et de l'accompagnement, c'est vraiment d'accompagner d'un point A à un point B. On n'est pas dans le flou, quoi. On se fixe quand même un objectif, même si après, ça peut bouger, ça peut se transformer. On peut même dépasser l'objectif. Voilà, l'idée, c'est de faire une sorte d'état des lieux. Et ça, c'est essentiel, à mon sens, d'avoir en tant qu'accompagnante cette vision 360 degrés de, OK, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, dans toutes les sphères de vie, et où est-ce qu'on veut aller ? Voilà, ça permet vraiment d'avoir le point A et le point B. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux auditeurs pour pouvoir faire ça tout seul et s'auto-coacher, là, dès la fin de l'écoute de l'épisode ? Ce que je vous invite à faire, déjà, vous questionner sur où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, dans toutes les sphères. Donc, faire un cercle, comme une sorte de gâteau, avec une part pour chaque élément de votre vie qui vous semble important, et d'évaluer, sur une échelle graduelle, où est-ce qu'on en est par rapport à ça, et sachant que 10, c'est ce qu'on vise. Et d'identifier qu'elle est mon prochain pas. Voilà, donc ça, ce serait une sorte d'état des lieux. C'est assez global, et à la fois, ça permet d'être assez adapté, puisque c'est chaque personne qui va mettre à l'intérieur ce qu'elle souhaite. L'outil est assez ouvert. On n'en ferme pas dans des cases non plus. Après, effectivement, tout ce que tu disais, les listes, etc., c'est très ciblé aussi par rapport à toi. Mais après, oui, je peux le partager. Lorsque tu disais, par rapport à la roue, c'est quelque chose que tu conseilles aussi de refaire plusieurs fois dans l'année ? Effectivement, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est-à-dire que c'est vraiment une photographie à un instant T. Et moi, je fais moi-même, par exemple, cet exercice à minima tous les trimestres. Je me requestionne, je me dis, ok, alors se faire pro, se faire perso, quelles sont les priorités ? Et je vois à quel point ça change d'une saison à l'autre. Trois mois, ce n'est pas beaucoup, c'est une saison. On est des êtres en perpétuel mouvement, on n'est pas inerte, on n'est pas figé. Et donc, c'est important d'avoir la photo, parce que ça permet de voir l'évolution. Parce que quelque chose que je me suis rendue compte, à la fois sur moi-même et sur les personnes que j'accompagne, c'est que souvent, on peut aussi ne pas être conscient du chemin qu'on a parcouru. Et c'est en se replongeant dans ne serait-ce que l'année dernière, ou profiter peut-être des périodes de transition. Moi, j'aime bien aussi profiter des anniversaires, de la nouvelle année, pour faire vraiment un bilan de l'année écoulée. Ok, quelles sont les intentions ? Alors, je n'aime pas les résolutions, c'est plus en termes d'intention, c'est assez en adéquation avec l'idée de l'intention. Moi aussi, parce que je me dis que dans l'intention, ça laisse aussi une part à l'imprévu. C'est tout à fait ça, c'est la magie de l'intention. On fait notre part, notre part, c'est de poser l'intention, mais on n'a pas la main mise sur le résultat et sur ce qui va venir. Il y a une part d'imprévu, comme tu me dis, une part où on ne contrôle pas. Et ça laisse tout à fait libre cours à la surprise. Du coup, on peut se permettre d'être agréablement surpris. C'est ça aussi la force de l'intention. Ce qui est vraiment bien, c'est de se rendre compte effectivement du chemin parcouru. Moi, j'aime bien le faire deux fois par mois. Je le fais à la pleine lune, à la nouvelle lune. Et puis, je regarde aussi, je fais du journaling, donc je regarde un petit peu régulièrement. Mais la roue, c'est vrai que c'est encore autre chose et c'est très intéressant. Et qu'est-ce que tu conseillerais de faire si on voit qu'il y a des domaines où ça n'a pas bougé, c'est toujours au même point ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est là où je dirais que ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas conscience de son prochain part. On n'a peut-être pas conscience aussi de certains fonctionnements, systèmes. C'est l'idée de la zone aveugle. Est-ce que tu veux bien expliquer les éditeurs ? La zone aveugle, c'est ce que les autres, en général, perçoivent de nous, mais que nous-mêmes n'avons pas conscience. Donc ça, ça peut se révéler. Donc ça peut être un accompagnement, même des amis peuvent nous donner un feedback. Donc peut-être en piste gratuite, entre guillemets, on pourrait dire demander à votre entourage comment ils vous perçoivent sur ce domaine, par exemple, qui bloque. Et à plusieurs personnes différentes. Alors si possible, peut-être des personnes t'objectives, le plus possible. Après, si on veut aller plus loin et se faire accompagner. Quand je dis accompagnement, c'est tout accompagnement confondu. Et ensuite, voir ce qu'on peut faire soi-même aussi, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai que si on bloque, pour moi, ce serait permettre aux autres de venir révéler ce qu'on n'a pas vu en soi et qui peut potentiellement bloquer. Après, il y a aussi une autre piste par rapport au human design. Ça, on n'a pas exploré forcément ça ensemble. Mais le human design, en fait, c'est un outil qui est hyper complexe et en même temps subtil. On peut à la fois faire très simple comme on peut aller vraiment en profondeur. Dans le schéma, en fait, ils ont fait la part des choses entre les talents, zones de génie dont on a conscience, donc qui représentent un petit peu notre personnalité. Et aussi, ils ont mis en lumière ce qui est plus inconscient et que les autres perçoivent, mais que nous, on ne perçoit pas. Moi, par exemple, c'est ma concentration. Moi, je ne me vois pas du tout comme quelqu'un de concentré. Vu de l'extérieur, on me revoit souvent l'idée que quand j'ai une idée à la tête, je vais jusqu'au bout et je la matérialise, je la rends concrète dans la matière. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que je ne suis pas du tout concentrée, que ça part dans tous les sens, que j'ai dit en tous les sens. Mais c'est vrai, une fois que je regarde de manière objective ça, même si je ne le vois pas, c'est vrai que concrètement, tout ce que j'ai visualisé, tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'ai désiré, à moi ou à un autre, je l'ai mis dans la matière. Donc, je me dis que oui, potentiellement, cette zone de génie, ce talent de concentration et de matérialisation, finalement, je me suis. C'est juste que je ne la vois pas. Des fois, on peut être aussi désaligné par rapport à ces zones de génie, de talent. La clé de ça, c'est j'ai accès à ça du moment que je m'ancre. Et c'est pour ça que je vais en nature, dans des endroits où je peux être avec ma propre énergie pour m'ancrer, justement. Mais don't forget you create your own reality Don't forget you create your own reality This is Schrodinger Box This is Schrodinger Caterpox This is Schrodinger Box This is Schrodinger Caterpox Caterpox Until the end you are both raising particles Until the end you are both alive and done Until the end Until the end you are both raising particles Until the end you're both alive and done Think your life is so rough and remember just one thing Advance that's the universe Remember how it is won Become the wave of it's just the best version of you Become the wave of it's just the best version of you So many combinations Either a best solution Difference is an illusion Attraction the solution This is Schrodinger Box This is Schrodinger Caterpox This is Schrodinger Box This is Schrodinger Caterpox Until the end you are both raising particles Until the end you're both alive and done Until the end You are both raising particles Until the end you're both alive and done When you see people around you teeming them each other Tear them by a team Someone else doubting themselves We're all connected to form a Singapore's peace We're all connected to form a Singapore's peace This is Schrodinger Box This is Schrodinger Caterpox This is Schrodinger Box And this is Schrodinger Caterpox I'm titty and you are both raising particles I'm titty and you are both alive and done I'm titty and you are both raising particles I'm titty and you are both alive and done Sous-titrage ST' 501 Par rapport aux choses que tu as réalisées, est-ce que c'est des choses que tu as réalisées parce que tu avais la croyance que c'était possible, que tu en étais capable ? J'ai vraiment la croyance que presque tout est possible, tout est possible. Cette phrase elle revient tout le temps en moi et je pense que tu as raison, j'ai pas forcément fait le lien mais oui je pense que ça y contribue grandement. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu me demandais un conseil, j'ai dit avoir confiance en soi et dans les autres et dans l'univers mais c'est vraiment ça, c'est la confiance. Tu fais un métier qui est quand même relativement nouveau, en l'espace de 5 ans j'ai vu à quel point tu t'étais engagée dans tes rêves et tu n'es pas du tout au même point que quand je t'ai connue. Est-ce que tu avais des modèles ? Parce que parfois on se dit ah bah tiens lui il l'a fait, elle l'a fait autour de moi donc ça veut dire que c'est possible. Et puis parfois par exemple il y a des chanteurs qui vont nous écouter qui vont se dire ah non mais moi il n'y a personne dans mon entourage ou personne n'arrive à en vivre et ça peut être un peu négatif. Toi qu'est-ce qui s'est passé dans ton expérience ? Il y a des artistes, j'adore leurs énergies donc juste d'écouter leur musique ça me permet de calibrer à cette énergie là et du coup d'être dans cette mouvance là. Mais c'est plutôt dans le milieu de l'accompagnement et du dénon personnel où là par contre il m'a fait beaucoup de bien de voir que c'était possible, de voir qu'on pouvait vraiment vivre de sa passion signement. Enfin j'ai vraiment expérimenté aussi la sororité de ce point de vue là, c'est-à-dire que ça me faisait plaisir aussi d'investir chez des femmes, même des sommes qui parfois me challengeaient beaucoup. Mais ça m'a fait beaucoup grandir moi déjà dans ma relation aussi à l'argent notamment et aussi pour moi je le voyais comme un flux énergétique, enfin un hommage aussi à leur zone de génie, à leurs compétences. Je leur dis bah voilà je te célèbre, je t'honore par ce flux. Et en tant qu'officiante en cérémonie laïque, est-ce que tu avais des exemples, des modèles proches de toi ? Ce que j'ai ressenti le jour de mon mariage, je me suis dit ce que j'ai vécu là, j'ai envie de le faire vivre à d'autres parce que c'est juste incroyable. C'était pas que mon ressenti d'ailleurs, c'est de voir l'impact que ça a eu sur toutes les personnes qui étaient présentes à la cérémonie. Au-delà de notre simple humanité, il y avait vraiment une connexion à tellement plus grand qui s'est opérée que j'ai eu envie de recréer ça et à chaque fois la magie opère. Dans les mariages que je célèbre et c'est ça qui fait qu'à chaque fois je continue à en faire. Donc tu chantes, tu composes, tu accompagnes aussi avec ta voix. Quel rapport entretiens-tu avec ta voix ? Comme je disais tout à l'heure, la peau fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. La voix aussi, la voix permet vraiment de communiquer. C'est un vrai trésor, c'est-à-dire que le timbre de voix, il n'y a pas deux voix qui sont les mêmes. C'est comme la signature vocale, c'est comme la signature énergétique ou comme les empreintes digitales. C'est absolument unique et j'aime bien. Là aussi, ça rejoint encore le human design où on est vraiment dans la recherche de cette unicité. On est à la fois tous semblables et tous uniques. Et ce que j'adore avec l'idée de la voix, en usant de notre voix, en la partageant avec le monde, on offre au monde son unicité. Pour moi, c'est un cadeau à la fois à donner et à recevoir. J'adore ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les auditeurs par rapport à la gestion du trac ? J'ai beau me produire devant 200 personnes, à chaque fois, j'ai le trac. Je n'ai pas d'antidote contre le trac ni contre la peur. Tu vois, moi, personnellement, moins il y a de monde, plus j'ai le trac, plus il y a de monde, moins j'ai le trac. Peut-être ce qui peut expliquer ça, c'est l'idée de dissociation. Des fois, c'est tellement grand qu'en fait, on se déconnecte. On est là, mais on n'est pas là. Moi, je sais que ça peut me faire ça. L'enjeu et la pression est tellement forte que, de toute manière, je ne suis plus là. Ah ouais, non, c'est vraiment une préférence. C'est toujours plus facile. Ce qui m'apaise quand même, parce que même si on ne peut pas l'éradiquer totalement, en tout cas, en ce qui me concerne, il est toujours présent. Même quand je fais des lives, peu importe le format, que ce soit chanter, parler, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en live. Moi, ce qui m'aide, c'est d'aller me ressourcer, même si c'est 5 minutes, en nature, ou même près d'arbres, ou marcher pieds nus au sol, possible au contact de la terre. Ça, ça manque beaucoup, ça m'aide à m'ancrer, du coup. Oui, ça fonctionne très bien. Je sais que quand on en a la possibilité aussi de chanter ou d'officier en cérémonie laïque pieds nus, on a un contact qui est différent. C'est ça. Après, selon le style, si c'est un concert de chant lyrique, on ne peut pas forcément être pieds nus. Exactement. Non, mais avant, c'est-à-dire avant d'aller au lieu de cérémonie ou de chant ou sur scène, etc. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, si c'est ultra urbain et qu'il n'y a pas cette possibilité-là, ça peut être le souffle, la cohérence cardiaque. Oui, ça marche très bien avant les concerts. Faire un peu de yoga aussi avant les concerts. Oui, voilà. Faire du yoga en faisant des vocalises en même temps. Ce qui, pour moi, est très puissant et ça demande zéro matériel et ça rejoint ce que tu dis sur les vocalises, c'est chanter un mantra, un mantra qu'on chante pendant les cours de yoga ou même le homme, enfin voilà, et vraiment sortir sa voix pleine poitrine concentrant sur le chakra cœur et chakra gorge. Alors ça, c'est ultra efficace pour moi, en tout cas. Qu'est-ce que tu as appris sur ta voix avec le temps ? C'est que déjà, elle est vivante, elle est vibrante, elle est comme nous, elle évolue en permanence. J'ai eu la chance d'ailleurs sur mon album d'avoir une partie de la dernière chanson où c'était ma voix quand j'étais enceinte. Je suis un petit peu émue de me dire que je garderai un souvenir, une trace de ma voix en étant enceinte sur cet album. Quand je chante, j'ai l'impression que c'est vraiment ma pure essence qui s'exprime. J'ai l'impression que j'ai toutes les parts de moi qui peuvent s'exprimer, autant l'enfant intérieur que la part plus sage, qu'on pourrait dire qualifiée de « higher self », la part la plus ancrée, la part plus féminine, plus masculine, toutes les parts de soi. J'ai remarqué, dans ma voix chantée et surtout dans mes compositions, j'amène un petit peu cette diversité-là, cette multidimensionnalité qui est plus riche finalement qu'une voix parlée ou c'est plus linéaire, je trouve. C'est pour ça que j'ai ce rapport assez fort, assez sacré au chant finalement, qui me guide à travers toutes ces peurs à challenger. Je voulais te demander, tout à l'heure tu parlais, vous pouviez ne pas avoir d'idée dans la roue de son prochain pas. Et en coaching, je sais que tu donnes une certaine importance, sans mettre la pression bien évidemment, mais à être assez précis par rapport à ses envies, par rapport au pas à faire et aussi par rapport au timing, à se fixer une date. Comment jauger avec précision et justesse la part entre l'eau, l'intuition et quand même un minimum de structure, de cadre, parce que sinon, si on reste dans son imaginaire, ça reste un rêve. Après, c'est pas rigide, c'est pas fixé, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas d'accompagnement s'il n'y a pas une intention, un objectif de base, donc ça il faut qu'il y ait une demande. Ce qui se passe dans nos séances, on travaille pas sur une seule dimension, de l'accompagnement multidimensionnelle, dans le sens où on va autant être parfois plus, comme tu le dis, avec des objectifs, donc là on est plutôt cérébrale, plutôt dans la matière, très cadré, autant dans l'imaginaire avec des touches de visualisation, d'hypnose, etc. On peut être aussi très ancré dans le corps, on peut être aussi sur la sphère énergétique, on travaille vraiment. Moi je travaille aussi avec des ressentis, des corporels qui me viennent, qui m'indiquent, donc je partage très souvent, je dis est-ce que tu m'autorises que je te partage une intuition ou quelque chose qui me vient ? Une chose que tu canalisais, oui souvent c'était très juste. Voilà c'est ça, exactement, c'est-à-dire que je partage ce qui me traverse, entre guillemets, mais sans avoir la prétention que ce soit la vérité, c'est juste un partage et la personne prend ce qui résonne. C'est vrai que c'est un mot qui revient souvent, je dis voilà, sens-toi libre de prendre ce qui résonne et de laisser le reste. Je fais confiance vraiment dans la personne que j'accompagne, elle sait ce qui est le plus juste pour elle, moi je suis juste là pour faire caisse de résonance. Oui, donc ça met la personne aussi très à l'aise et puis ça lui redonne son pouvoir. Exactement, j'ai cette croyance tellement ancrée qu'on est vraiment l'éco-créateur parce qu'on ne crée pas tout seul, on est quand même soutenu aussi par l'univers, etc. J'ai toute confiance, toutes les personnes que j'accompagne, vraiment il n'y a pas une once de doute sur le fait qu'elles sont pleinement capables de savoir ce qui est juste et bon pour elles. En fait on n'aurait même pas besoin du human design. Le human design permet juste d'avoir un outil qui confirme ce qu'on sait déjà finalement, mais on n'en a pas besoin, c'est ça le plus beau. Donc tu parlais de la diversité des personnes que tu accompagnes, donc tu accompagnes aussi bien des artistes que des start-up, est-ce que tu veux bien nous en parler ? En fait c'est vrai que les personnes que j'accompagne elles ne viennent pas là par hasard, c'est vraiment des rencontres de cœur, des rencontres d'âme. Nous on s'est rencontrés il y a super longtemps et à chaque fois il y avait des résonances, enfin je te suivais sur les réseaux avec toi aussi ton évolution, c'est vrai que tu as évoqué la mienne, mais qu'on se connaît, il y a beaucoup de choses qui ont bougé aussi de ton côté. Tu as aussi eu l'occasion de chanter pour la cérémonie du baptême de mon fils. Oui c'était une magnifique cérémonie. Donc c'est vrai que tu es officier, tu chantais aussi. Et toi aussi. Ce que je voulais dire par là c'est qu'il y a vraiment ce lien, les personnes qui viennent, elles ne viennent pas par hasard, on est sur la même longueur d'onde et ça ne s'explique pas, ça se sent en fait. Est-ce que selon si c'est un artiste ou une start-up, l'accompagnement va être différent et toi qu'est-ce que tu as pu observer et apprendre des personnes que tu accompagnes ? En fait avant j'avais la croyance que c'était deux écosystèmes totalement différents et j'avais la croyance que je devais mettre un certain cadre, que je m'autorisais plus dans le monde créatif et pas dans le monde des start-up. L'année dernière cette barrière est complètement sautée et je me suis rendue compte à quel point en fait, on est qui on est et peu importe les écosystèmes, même dans le milieu des start-up, du moment que j'ose être pleinement qui je suis et assumer cette multi-potentialité, cette même magie que j'ai avec les artistes, je l'ai aussi avec les start-up. Il y a un an, imaginez que ce soit possible d'aller avec des personnes de tout horizon donc en fait ce n'est pas une question de contexte, c'est vraiment une question de connexion avec la personne finalement et j'ai confiance que c'est une vraie résonance et du coup je m'autorise vraiment à être et à assumer cette multi-dimensionnalité et ce que j'ai remarqué aussi des personnes que j'accompagne et là c'est valable à la fois côté artiste comme côté start-up, c'est que ce sont des personnes, y compris qui ont plein de projets, des multi-projets, multi-potentiels. Peut-être que comme tu es comme ça, tu attires les gens comme ça. Exactement, de toute manière je suis qui je suis et puis il n'y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Avant j'avais cette croyance-là dans le monde physique en présentiel, maintenant j'ai confiance que même dans le monde numérique, digital, dans le online, c'est aussi comme ça, l'énergie circule même à travers un poste, à travers une image, à travers un live, ça se ressent, ça se vibre donc voilà j'ai vraiment confiance que t'es juste et j'accueille simplement les bonnes personnes. Parler de tes accompagnements, que tu avais amené des personnes à aller là où tu pensais que ce n'était pas possible, est-ce que tu as remarqué quelque chose chez les personnes qui avaient réussi à atteindre ces objectifs-là dans leur façon d'être ou dans leur façon de faire quelque chose que tu aimerais nous partager, qui pourrait nous aider ? C'est vraiment une co-création en accompagnement. Donc déjà, c'est vraiment essentiel d'avoir cet amour inconditionnel de l'humain et de la personne qu'on accompagne et cette confiance que la personne, elle est vraiment capable de tout réussir. Il n'y a pas de limite, j'ai vraiment cette confiance-là. Et donc, ça crée une sorte d'ouverture qui déjà, comme j'attire que des personnes qui sont justes par rapport à cette fréquence énergétique, la deuxième partie, c'est que la personne aussi en face ait pleinement confiance en elle et dans le fait d'être aussi soutenue. La confiance est vraiment le terreau de toute émergence dans la matière. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, de ce curseur, de le mettre au bon endroit entre le lâcher prise et en même temps, il faut avoir cette souplesse à la fois, d'autoriser même d'aller au-delà de l'objectif. Et c'est vrai que c'est magique quand j'ai des clientes qui se fixent un objectif et qui le dépassent. Alors que c'était déjà très ambitieux, on rentre dans le champ quantique en fait, on rentre dans ce champ du tout est possible et j'ai une cliente qui me disait, en fait avec vous, j'ai vraiment découvert en trois dimensions ce que c'était le mot magique. Avant, c'était un concept à plat, maintenant je l'ai visité en trois dimensions et de voir que ce n'est pas moi qui fais, j'accompagne, je suis juste la témoin et ça rejoint aussi l'univers des mariages, je suis juste la témoin de cet amour, de l'union des deux personnes, mais aussi des deux familles et des personnes qui sont présentes pour ce jour-là. Et là, c'est pareil, quand je suis en séance, j'ai vraiment la sensation d'être la témoin privilégiée de ce qui se produit et de la personne qui se révèle à elle-même. Mais moi, je ne m'en attribue pas à la maternité, ce n'est pas mon œuvre, c'est vraiment l'œuvre de la personne. Je suis juste là pour accompagner le processus et être là, simplement être présente et mettre une petite dose de cadre et de piocher dans toutes les différentes dimensions qu'on a citées. Il y a des professeurs de chant ou des coachs qui aiment le mot « accoucheur de voix ». Oui, c'est ça. Ça me faisait un peu penser. Exactement, oui, c'est ça. Et moi, la métaphore qui me vient, parce qu'elle aime beaucoup la nature, c'est vraiment une botaniste, une jardinière. Je mets les conditions. C'est la plante qui pousse toute seule. Moi, je mets juste les conditions pour que ça puisse se faire, mais ce n'est pas moi qui fais. Que la terre soit fertile et puis… C'est ça, voilà. Donc, je prépare la terre, je mets le terreau, le soleil, voilà. Mais après, c'est la personne qui fleurit. C'est essentiel pour moi. Est-ce que tu veux bien nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver ? Les auditeurs peuvent me retrouver sur Instagram. Alors, j'ai participé à un accompagnement collectif cet été dans lequel j'ai rencontré de merveilleuses femmes autour du monde entier. Donc, c'était en anglais, donc tout dans le monde anglo-saxon. Et en fait, on a eu l'intention, en tout cas, de co-créer quelque chose ensemble au-delà de ce mastermind. Et donc, on a co-créé une expérience numérique à titre gracieux qui est offerte qui s'appelle Potentiality Series. Donc, les Potentiality Series, c'est 18 semaines avec chaque semaine une de nous qui présente une thématique. Alors, moi, j'ai animé un sujet que j'ai fait en co-création avec Olivia. Et donc, on a parlé des désirs et de l'abondance, justement. Voilà, donc 18 semaines sur 18 thématiques complètement complémentaires autour d'ouvrir ce portail vers les Potentialités. Tout à l'heure, tu disais que cette croyance de croire que tout est possible, c'est potentiellement une croyance aidante pour entreprendre. Oui, une croyance aidante. Et puis aussi, croyance qui est importante à ressentir dans son corps. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça ? Allez voir les Potentiality Series. Après, ça fait peut-être beaucoup d'intervenantes à voir, mais peut-être prenez que ce qui résonne pour vous. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'il y a vraiment 18 personnalités très, très différentes, avaient des énergies très différentes et une manière de l'amener très incarnée et vécue. Donc, du coup, je me dis que c'est gratuit, ça n'engage à rien et ça permet vraiment de vivre quelque chose dans le corps. Ah oui, ce qui me vient, c'est toujours dans cette idée de s'ouvrir à de nouvelles croyances, déjà de prendre conscience de ses propres croyances. C'est vrai que souvent, dans le podcast, j'ai dû le dire une pléthore de fois, c'est toujours, j'ai la croyance que, parce que j'identifie que tout ce qu'on dit, ce ne sont que des croyances qui passent par le propre filtre de notre vision du monde. Oui, c'est notre prisme. Notre prisme, donc du coup, déjà, juste assumer que tout ce qu'on dit, finalement, ce sont des croyances, c'est déjà un premier pas vers des passés, les transformer, si c'est requis, parce que ce n'est pas forcément un but en soi que de transformer ces croyances. Il y a des croyances qui nous font du bien et puis il y a des croyances qui ne nous font pas du bien et dans ces cas-là, même une croyance limitante, il y a une intention positive aussi. Je ne sais pas, quelque chose qui me vient, par exemple, sur le sujet financier, peut-être que si elle est là, ce n'est pas pour rien. Oui, c'est un mécanisme de protection. On peut voir peut-être ce que ça vient nourrir, ce que ça vient protéger, déjà dans un premier temps, plutôt que de le voir, la méchante croyance limitante qui m'empêche de réaliser mes rêves. D'embrasser aussi, même ces parts d'ombre et ces croyances, elles ont aussi, comme tout le reste, le droit d'exister. Les faire coexister, les faire vivre ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On peut aussi tomber dans ces travers-là, dans le développement personnel et dans l'accompagnement de vouloir absolument être parfait. Un exemple très concret, là, qui me vient, je disais que je faisais des lives, notamment dans The Potentiality Series, mais voilà, mais pas que. C'est vrai que moi, je m'autorise à ne pas vouloir tout corriger. Je m'autorise aussi à juste être avec mes défauts, avec tout ce qui est imparfait chez moi. Voilà, le coaching, c'est aussi l'art de donner des autorisations. Et je me dis que juste d'assumer qui on est avec ces imperfections, c'est aussi une manière de dire, bah oui, en fait, on peut réussir et réaliser ses rêves. On n'est pas obligé de gommer. On peut aussi vivre avec ses croixances limitantes. Alors, peut-être qu'il y en a certaines qu'on va transformer, si c'est notre souhait, notre libre-arbitre. Mais on n'est pas obligé de tout rendre parfait pour accéder à ça. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. De se l'autoriser et d'autoriser les autres à faire pareil. C'est intéressant parce qu'on en a parlé. Sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui font des lives, donc qui n'avaient pas forcément pris la parole en public avant. Donc, tu reçois des messages par rapport à ça. Comment gommer l'éthique de langage ? Comment parler moins vite ? Comment parler plus vite ? Comment mettre plus de nuances ? Évidemment, il y a la part répétition. Plus on fait, plus on est à l'aise. Mais après, ça dépend vraiment. J'ai trouvé justement que ce prisme-là, ce que tu viens de dire, est très intéressant. S'autoriser l'imperfection, déjà, il y en aura toujours, ce ne sera jamais parfait. Mais c'est vrai que ça dépend. Parfois, on a envie de toujours faire un petit peu mieux, de toujours améliorer certains points. Voilà, si on le fait parce qu'on en a envie, il n'y a pas de mal à ça. On peut se challenger, on peut se performer, etc. Mais on n'en a pas forcément besoin. Ce que je veux amener là, et c'est ma croyance, c'est simplement cette idée de pas besoin d'être parfait pour être aimé. On n'a pas besoin d'être parfait pour atteindre le succès. On n'a pas besoin d'être parfait pour atteindre l'abondance dans nos relations financières. On n'a pas besoin. Mais après, si on a envie de le faire parce que ça nous plaît. Moi, par exemple, le développement personnel, j'ai souvent cette discussion avec des amis qui ne sont pas du tout branchés du développement personnel, qui me disent, mais pourquoi tu fais tout ça ? Mais parce qu'en fait, juste, ça me plaît. J'en ai pas besoin. C'est vrai que je pourrais très bien me dire, je suis très bien comme je suis. Je n'ai pas besoin de me changer. Mais c'est juste que moi, c'est le chemin que j'ai choisi. C'est une passion, en fait, comme la voix. Voilà, la voix de la voix. L'évolution personnelle, c'est quelque chose qui me transcende. Et de pouvoir accompagner aussi des personnes à faire d'eux-mêmes, c'est juste incroyable. Comme chance, beaucoup de gratitude par rapport à ça. Mais on n'en a pas besoin. Donc voilà, ça peut être une piste aussi de discerner la différence entre le besoin et l'envie. Oui, complètement. C'est comme quelqu'un qui vient prendre un cours de chant, qui chante plutôt déjà bien. C'est parce qu'il aura envie de faire ce chemin-là et que aussi, le chemin va lui plaire. Enfin, moi, je sais que ça m'a plu de prendre des cours de chant et j'en prends encore. Et j'aime ce chemin-là. J'aime bien évidemment voir que des choses se sont transformées dans ma voix. Mais j'aime vraiment ce moment-là d'exploration vocale. Et c'est vraiment pareil aussi avec le développement personnel. Parfois, les gens vont me dire « Mais pourquoi ? » Il faut être un peu incrédule en pensant qu'il faut avoir vraiment de gros problèmes. Alors qu'en fait, c'est une envie d'explorer ce chemin-là. Et je pense que c'est aussi pareil sur l'aspect prise de parole. Après, moi, je suis encore partagée parce qu'aussi bien je vois sur le podcast, j'ai vraiment l'envie de faire des épisodes qui soient les plus agréables possibles à écouter, que je puisse te réécouter moi avec plaisir. Et en même temps, je suis partagée avec le fait d'y passer tellement de temps et de me dire « Oh mon Dieu, là, j'aimerais vraiment pouvoir faire autre chose que de la post-production. » Mais si j'ai déjà fait le test de laisser un épisode pas forcément autant post-traité que d'habitude, d'être vraiment déçue du résultat. Oui, là encore, c'est une question de nuance en fait. C'est à tester. Ou est-ce que le curseur est juste et vrai pour toi de positionner pour avoir cet équilibre ? C'est intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager ? C'est quelque chose qui est essentiel à mon sens. J'ai vraiment à cœur de remettre aussi le plaisir dans tout ce qu'on fait, donc vraiment la passion et le plaisir. Et peut-être un conseil, comme tu me demandais tout au long de l'épisode, des conseils que je pourrais donner aux éditeurs et aux éditrices. Voilà, vous questionnez qu'est-ce qui vous fait plaisir là ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore testé et qui vous donne envie ? Voilà, revenir à ça. Qu'est-ce qui se passe quand on s'autorise vraiment à se laisser guider par ce qui nous fait plaisir, par ce qui nous passionne, par nos désirs profonds ? Je ne peux pas le décrire en mots, je ne peux que vous inviter à cheminer, à tester par vous-même ce chemin, en tout cas, initiatique, qui est un art de vivre, de se laisser guider aussi par ce qui nous anime et ce qui nous fait plaisir. Est-ce que tu veux bien nous parler de tes offres et de tes projets à venir ? Oui, avec plaisir. Alors justement, ça tombe bien, il y a plein de nouvelles choses qui sont en train de se créer, qui sont en train d'émerger. Voilà, je crois beaucoup au côté hybride aussi entre le présentiel et le online. Le online apporte des choses que n'apporte pas le présentiel et inversement. Donc, ce qui va émerger, c'est un nouvel accompagnement, donc à distance, plutôt par téléphone. C'est vrai que moi, je trouve que le fait de ne pas avoir la visio, ou alors pour le premier contact, ça peut être intéressant pour faire connaissance, mais après, pour les séances, c'est plus introspectif, je trouve. Oui, c'est ce qu'on a fait ensemble. Moi, je préfère vraiment l'audio. Mon invitation, ma proposition, à la base, c'est quand même de le faire plutôt au téléphone, parce que ça permet vraiment cette introspection. Donc, il y a cette dynamique-là qui peut se faire sur un minimum à trois mois, mais après, ça peut être aussi six mois, neuf mois, ou même un an. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que presque tous les lundis matins, pendant une certaine période, on avait un rendez-vous et ça fixait en fait une échéance. C'est ça. Il y a ce côté... Pour m'aider aussi à me prioriser. C'est ça. Alors effectivement, là, tu mets vraiment quelque chose en lumière qui est très intéressant dans la consistance, la récurrence. C'est important de se créer aussi des rituels, et c'est un processus que j'ai moi-même vécu. Voilà, ça a été tout un challenge pour moi d'ancrer des choses de manière répétitive. D'ailleurs, par rapport à nos cours de chant, c'était des cours de chant qui étaient très clairsemés. Clairsemés, exactement. Mais effectivement, j'avais vraiment du mal à m'inscrire sur une longue durée dans quelque chose de répétitif. C'est maintenant devenu essentiel d'avoir des temps très ritualisés. Voilà, le rituel apporte vraiment une plus-value. En tout cas, c'est mon expérience. Je commençais la semaine avec cet accompagnement-là par téléphone. Déjà, c'était une joie. Et puis, ça m'aidait à avancer, de savoir que je devais t'en parler. Je n'avais jamais eu l'impression d'avoir des comptes à prendre. C'était toujours fait dans la bonne humeur. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était très motivant. Du coup, on est vraiment à cette idée de confiance et de pleine responsabilité. Donc, en fait, il n'y a pas cette relation de « il y a le coach qui est au-dessus ». Non, en fait, on est d'égal à égal, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut s'accompagner l'une l'autre. Il y a vraiment ce lien qui se crée, qu'on co-crée ensemble. On est sur ce pied d'égalité. Il n'y a pas de compte à rendre. Souvent, dans les séances, je suis amenée à te proposer pour la prochaine fois de préparer certaines choses. Mais moi, je n'impose rien. C'est comme en cours de chant. On peut proposer des exercices ou des points à revoir sur une chanson. Et puis après, la personne fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est ça, exactement. Juste sur le rythme, tu disais, tous les lundis. Là aussi, par contre, je m'adapte aussi parce que je sais que j'ai certaines clientes qui préféraient qu'on fasse plutôt que de faire trois quarts d'heure. On peut faire aussi une semaine sur deux. J'ai des personnes aussi qui ont des activités aussi créatives en atelier, etc. Elles ne peuvent pas se libérer une fois par semaine. On peut très bien adapter. Donc oui, c'est personnalisable. Voilà, c'est personnalisable. On peut faire des séances peut-être un peu plus longues. Après, ce n'est pas le temps. C'est vrai que ça aussi, c'est ce qu'on se disait quand on avait commencé l'accompagnement. Ce n'est pas forcément une question de temps. C'est vraiment de la transformation. Donc, ce n'est pas un temps de présence. Oui, et puis j'ai l'impression quand même que ça va être plus impactant dans la répétition que de faire une séance de trois heures qui peut être un peu fatigante. L'impact, oui, il va être dans le contenu aussi. Mais du coup, oui, il y a cette régularité. Ça peut être adapté soit toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Mais c'est important qu'il y ait une régularité. En tout cas, j'accompagne la personne là où elle en est. Et comme à chaque fois, elle évolue, en fait, il n'y a pas de fin. C'est comme le développement personnel. Il n'y a pas de fin. C'est selon l'envie de la personne. Comme une voix. Exactement. J'aime beaucoup ce parallèle-là. Comme j'accompagne les personnes dans l'accomplissement de leurs rêves, il n'y a pas de limite à des rêves. Une fois qu'on en réalise, on a d'autres qui viennent. Et donc, en fait, c'est sans fin. Après, les personnes que j'accompagne ne sont pas des personnes qui sont dans cette relation de dépendance, qui ont besoin d'un coach. On peut se faire accompagner sur du long terme quand il n'y a pas cette idée de dépendance. Quand on n'est pas dans une relation de dépendance, qu'on est vraiment dans cette relation d'égal à égal. Et qu'on vient parce qu'on en a envie, parce que c'est agréable de faire ce genre de l'ensemble. Et puis toi, tu n'es pas du tout quelqu'un qui incite. Tu n'es pas un gourou qui incite les gens à revenir et à faire des séances en plus. Ce n'est vraiment pas du tout. C'est ça. C'est le libre arbitre de la personne. C'est la personne qui décide sans juste timing. J'ai vraiment un profond respect du timing de la personne. Ce que j'aimais aussi beaucoup lors de nos coachings, c'était de commencer chaque semaine, chaque séance par une célébration. Moi, j'aime les séances. Cette idée de joie, c'est tellement beau aussi, même si on est dans une démarche d'évolution, c'est beau de pouvoir célébrer. On commence toujours par notre petit rituel de qu'est-ce qu'on a à célébrer de la semaine qui vient de s'écouler. Parce que finalement, en une semaine, on a vu qu'il se passait énormément de choses. Quand on est engagé dans ce processus de transformation, c'est important de célébrer au quotidien, je trouve. Toutes les choses, de notre vie personnelle à notre vie professionnelle, comme c'est bien d'en prendre conscience. Au quotidien. Et puis, c'est bien aussi de le garder en mémoire. Et en fait, de devoir te le dire une semaine après, ça me permettait vraiment de le garder en mémoire. J'irais encore plus loin en disant qu'en fait, le pouvoir de la célébration, c'est d'ancrer dans le corps des émotions. En fait, quand on célèbre ensemble. Au niveau de la vibration, de la gratitude. C'est ça. Ça aussi, ce sont deux clés qui sont hyper faciles à mettre en place et que tout le monde peut faire au quotidien. La gratitude, vraiment prendre conscience de ce qu'on a déjà, du chemin parcouru. De célébrer avec vraiment la façon qui nous convient. Je dirais que souvent, on voit beaucoup les gens qui célèbrent avec une coupe de champagne. Moi, par exemple, je n'aime pas boire. Donc, tu vois, ça ne me parle pas du tout. Il faut vraiment trouver la façon qui nous convient de célébrer et qui peut varier. S'autoriser à créer soi-même son propre rituel de célébration. Moi, je sais que j'aime beaucoup célébrer avec des shootings photos, par exemple. Voilà, on en revient encore avec l'aspect visuel et d'avoir aussi un ancrage qui reste de tel ou tel moment de vie. Oui, d'ailleurs, c'est un conseil que tu m'avais donné et je pense que ça serait intéressant de le partager. C'était de faire des photos. Donc, spontanément, on n'en avait pas parlé, mais je l'avais fait pour les 1 an du podcast, une photo avec plein de confettis. Mais ça peut être aussi des photos du quotidien qui nous rappellent un bon souvenir pour en faire un calendrier des moments heureux au moment où on fait son bilan annuel. Oui, tout à fait. Mais voilà, de prendre des instants très simples de la vie quotidienne, mais où on a vécu un bon moment. C'est vrai que quand je rencontre mes clientes en présentiel, du coup, j'aime bien ancrer en prenant une photo, par exemple. Ça me rappelle, quand je regarde mon téléphone, ça me rappelle tous ces moments forts, finalement, qu'on a vécu. Peut-être dans le guidon, passer à autre chose et en fait, se retourner de regarder tout ce qu'on a vécu comme moment fort, ça aussi, c'est une belle célébration. Oui, je me rappelle quand j'ai commencé à donner mes premiers cours de chambre. J'ai commencé très jeune, j'étais dans plusieurs écoles et je donnais aussi des cours individuels à mon domicile ou au domicile des personnes. Et comme j'étais jeune, je me disais, déjà, ça rassure les gens de savoir que je suis dans plusieurs structures. Quand ils me le contactent, je peux leur dire, vous pouvez venir en individuel comme vous pouvez venir dans telle ou telle école. Et j'avais aménagé mon appartement, l'entrée de mon appartement dans ce contexte un peu professionnel où j'avais mis plein de photos de moi en train de chanter pour rassurer en fait les gens. Comme moi, je n'étais pas rassurée moi-même, je m'étais dit, bon, tiens, ça fera professionnel. Et c'est vrai que les gens, à chaque fois, me disaient, oh, elles sont jolies vos photos, etc. Donc, ça avait très, très bien fonctionné et j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, ça a été facile. Mais par contre, ce que j'ai réalisé bien plus tard, et ça, ça rejoint aussi un peu le feng shui, c'est que c'était des belles photos, des belles images, des belles affiches de concert. Mais ce n'était pas forcément les meilleurs souvenirs pour moi. Quand je passais devant, elles ne me mettaient pas forcément toutes dans un bon état d'esprit, tandis que parfois, une photo du quotidien, c'est pas forcément la première photo qu'on postera sur son feed Insta, va beaucoup plus nous parler et va de suite nous ramener un souvenir heureux et le faire ressentir dans le corps. Donc, ça, c'est important aussi et j'ai mis du temps. Donc, pour le coup, j'ai enlevé certaines affiches, certaines photos qui étaient peut-être très jolies ou le festival était sympa. Celles qui ne me parlaient pas ou qui ne me rappelaient pas un bon souvenir parce qu'il y avait eu un aléa ou un souci ce jour-là. Là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la perfection aussi. C'est vrai que c'est dommage de ne pas s'autoriser, de voir revivre un moment plaisant parce que la photo n'est pas la meilleure qu'elle soit. Et donc, du coup, regarder ça sous un prisme d'ouverture. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment codifié pour me rassurer et puis rassurer les personnes qui allaient venir. Parce que tu as fait ça, que tu as pu mettre en lumière que finalement, ça ne te convenait pas. Si tu ne l'avais pas fait, tu ne l'aurais pas su non plus. Donc, j'ai parti du chemin aussi. Je m'autorise sur mes lives. Ça me fait plaisir de bien me préparer, bien me maquiller. Et des fois, j'ai des lives où je suis avec la serviette sur la tête. Je ne pousse pas. J'en ai un comme ça avec Olivia. S'autoriser à la fois le meilleur comme aussi le pire de soi et s'accepter aussi comme ça dans toutes les nuances. Voilà. Et ça, c'est tout un chemin d'amour inconditionnel, mais qui permet d'accueillir encore plus large et de recevoir encore plus large du coup. Le online, c'est hyper puissant par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir cette complémentarité avec des moments en présentiel, que ce soit dans ces accompagnements individuels, mais aussi en collectif. Puisque j'ai vraiment à cœur aussi l'organisation d'immersion, de séminaires vraiment immersifs en collectif pour aller ensemble, comme je disais, le pouvoir, la sororité du collectif. Disons que cette synergie qu'on explore à deux dans un accompagnement one-one, quand on est dans un collectif encore plus grand, il y a encore plus de résonance, encore plus de synergie. Et donc, ça crée encore plus de transformation, puisque toutes ces énergies de toutes les personnes présentes, ils résonnent aussi ensemble. Un égrégore. Égrégore. Exactement. Donc, c'est très, très riche. Tout comme j'affectionne l'événementiel avec les mariages, organisé dans de magnifiques lieux propices aussi à la détente, à l'introspection et au partage, aux connexions, à la sororité. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui va voir le jour dans les mois qui viennent. En tout cas, voilà, dans des contextes et lieux assez éclectiques et différents pour amener à chaque fois une thématique aussi, un focus plus spécifique. Très bien. De toute façon, il y aura tous les liens pour te retrouver. Puis tu es assez active sur Instagram. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour continuer d'ouvrir le champ des possibles ? Cette volonté d'écrire, de me remettre dans la création musicale. Mais cette fois, je sens l'énergie de la langue française qui pourrait émerger cette fois-ci, puisque Blossom était en anglais et un petit peu en espagnol. Mais voilà. Mais là, du coup, ça serait peut-être du français et peut-être aussi de la co-création aussi avec d'autres artistes dans l'énergie, en tout cas dans l'intention. Voilà. Et à voir comment ça se met en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Et bien là, actuellement, je dirais que mon inspiration... C'est parti ! 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 !